Alors, qu'est-ce qui se passe avec vous ? Bonsoir. Bonsoir, nous sommes l'association Mon Prochain. L'association Mon Prochain. Mon Prochain. Oui, nous sommes basés sur Toulouse. Nous sommes une jeune association de quelques mois. Ce que nos seignants nous ont mis à cœur, c'est vraiment d'aider les démunis. Et sur Toulouse, nous procédons en faisant des maraudes, en allant vers ceux qui en ont le plus besoin. Le micro. Et c'est bon ? Et nous revenons également d'une mission en Côte d'Ivoire, le mois dernier, où vraiment le Seigneur, il a vraiment pris soin de nous pour une première mission. Amen. Vraiment, il a mis des personnes vraiment sur place qui ont vraiment le cœur et qui nous ont conduit, qui nous ont guidés et qui sont sur le terrain depuis des années et qu'on embrasse, tous ceux de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, on a beaucoup appris avec eux. Et moi, surtout, j'ai vraiment appris que pour oeuvrer vraiment pour le Seigneur, il ne faut pas marcher par les sentiments parce qu'on a vraiment envie d'aider tout le monde. Mais le Seigneur vraiment nous permet de nous focaliser pour ne pas se disperser. Donc, voilà, comme je disais, on est une jeune association. On n'a pas encore de site Internet. Vas-y, la partie technique. Ok, bonsoir tout le monde. C'est moi qui gère la partie technique. D'accord. Le site est en construction. Ce sera monprochain.com. Actuellement, on a une page Facebook pour mettre un peu l'actualité de ce qu'on fait. D'accord. Est-ce que je peux... Oui, oui, tu peux le... Pardon. Et notamment en Côte d'Ivoire, on a... Bon, on ne s'attendait pas à ça, mais on a apporté à manger à 140 familles. 140 familles. On a vu les images, c'était magnifique. Merci Seigneur. Alors qu'à la base, on pensait à porter des vêtements. Mais le Seigneur a bloqué les vêtements pour nous conduire d'une manière différente. Et c'est ce qui nous a... C'est ce qui est vraiment... C'est ça les images, hein ? Oui. C'est bien, gloire au Seigneur. C'est ce qui nous a transformés. Mais quand on est venus ensuite à Toulouse, quand on est revenus à Toulouse, on s'est mis aussi à faire des maraudes. Donc là, c'est la distribution de la nourriture. Grâce à la famille qu'on a maintenant en Côte d'Ivoire, on a pu apporter entre 2-3 jours de nourriture à des mères qui sont seules au foyer, qui sont dans le besoin. Oui, grâce aux dons qu'on a ici. La moisson est énorme. Elle est énorme, énorme, énorme. Donc si le Seigneur vous met à cœur d'y aller, on n'a pas besoin de voyager, ça peut être devant chez nous. Et c'est comme ça qu'on s'est déplacés maintenant à Toulouse. Amen. On apporte des soupes, des cafés. On essaie d'apporter la parole simplement à ces gens-là. Et en fait, avant tout, je voudrais vraiment remercier les frères et sœurs qui nous ont soutenus parce qu'en fait, on est juste un couple. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas juste un couple. C'est que là, on voit la famille qu'on est dans le royaume. Et je voulais vraiment remercier. Il y a des frères à qui on n'a pas spécialement demandé quoi que ce soit, mais qui m'appelaient quotidiennement ou hebdomadairement juste pour me soutenir, m'encourager. C'est incroyable. Ils nous soutenaient dans la prière, ils nous ont soutenus financièrement, ils nous ont soutenus moralement parce que ça a été difficile pour nous d'aller juste comme ça. On s'est dit, non, il faut une structure, on se fait plein d'idées en tête en fait. Alors qu'on a déjà l'esprit. Tout à fait. Mais on a surtout un père qui est là et un père veille sur ses enfants. Et si vous avez à cœur quelque chose pour aider votre prochain, c'est que le père vous l'a mis à cœur. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Il faut arrêter de chercher des méthodes. La parole nous dit de marcher en esprit en vérité. Et à un moment donné, il faut y aller. Et voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on a commencé à œuvrer pour lui. Magnifique Seigneur. Donc merci à tous ces frères partout parce que nous avons une grande famille maintenant dans le Seigneur. Bonne continuation. Merci. Alléluia. Alléluia. – Sous-titrage FR 2021